... Aujourd'hui, incha'Allah, dans cet enregistrement, on va travailler quelques exercices concernant la méthose. Alors, à la pratique. Alors, dans cet exercice, nous avons 4 lettres qui désignent 4 cellules. Voilà, et déjà, la question nous demande de déterminer le nom de chaque phrase, tout en justifiant notre réponse. Nous devons nous aborder la liste de l'asem de la liste, c'est ce qui vient de donner la liste de l'asem de la liste. Et nous devons vous aborder la liste A. Alors, si nous prenons la liste A... Vous voyez que la cellule a déjà des formes, elle a une une des deux échecales. Alors, chaque cellule anima végétale doit contenir ce qu'on appelle la parois scolidique ou bien sclerosique, Gidar lahycali qui va mettre en place aux rousons, qui va mettre en place auxquelles les échecales, Les chromosomes de la cellule A, vous voyez, ils forment deux groupes. Le groupe qui est en haut et le groupe qui est en bas. Alors, ici, la cellule, c'est un pôle, les deux pôles de la cellule, ou l'ouest qui est dans l'équateur. Alors, si on prend maintenant le cas de la cellule A, c'est les deux pôles opposés. Alors, ici, je vais rajouter cette affiche. Cette affiche, c'est un résumé de la cellule cellulaire et surtout de la méthode. Donc, ici, il y a les images microscopiques, les membres qui sont en bas, les schémas, les membres qui sont en bas, la forme des chromosomes et les caractéristiques, les renseignements en justification. Et là, à la fin, il y a deux différences entre une cellule, entre la méthode animale et la méthode végétale. Voilà, ici, c'est la affiche. Donc, la cellule A, c'est un résumé de la cellule, c'est une figure, c'est une image. Donc, vous voyez, il y a deux groupes des chromosomes, c'est la phase de l'anaphase. Chaque chromatide, il migre vers un pôle opposé de la cellule. Et là, il y a un pôle opposé, comme justification. Alors, concernant B, vous voyez donc la cellule, elle contient la membrane nucléaire. Mais elle a une partie de l'anaphase nucléaire. Alors, ici, le cas le seul qui peut avoir l'anaphase nucléaire, c'est la prophase. C'est-à-dire que la prophase, déjà, dans le début d'un adhase, il y a une membrane. C'est la partie de l'anaphase. Alors, la fin de la prophase, c'est la disparition d'un adhase et l'apparition des chromosomes. Alors, pourquoi je ne pensais pas à l'anaphase ? L'anaphase, c'est qu'il y a deux cellules, c'est qu'il y a des chromatines. Alors, là, vous voyez, donc, il y a déjà les chromosomes, ils commencent à apparaître. Vous voyez, donc, ce qui est le cas de l'anaphase, c'est qu'il y a des chromosomes. Vous voyez, déjà, vous pouvez avoir deux cellules, donc, automatiquement, l'anaphase, c'est la telophase. C'est-à-dire qu'on a juste l'anaphase, la membrane qui est en train d'un adhase. Voilà, donc, il y a deux cellules qui sont en train de voir. Il y a une présence de l'anaphase nucléaire. Il y a une présence ou de la réapparition de la membrane nucléaire. Il y a une présence de l'anaphase nucléaire. Il y a une présence de l'anaphase nucléaire. Donc, on va dire que les chromosomes, ils se disposent ou bien salines au niveau de l'équateur de la cellule, formant ce qu'on appelle la plaque équatorielle. Il y a une présence de l'anaphase nucléaire. Il y a une présence de l'anaphase nucléaire. Il y a une présence de l'anaphase nucléaire. Donc, vous voyez, il y a une présence de l'anaphase nucléaire. Voilà, c'est la métaphase. D'accord ? A la justification. Alors, on passe. Alors là, vous avez des aspects d'un chromosome au cours d'un cycle cellulaire. Vous avez déjà mis le cycle cellulaire. Il commence de l'interphase, il se termine par la métose. Il commence de l'anaphase et il se termine par la telophase. Donc, on commence par une cellule qui est identique entre elle et la cellule mère. Alors, vous voyez les chromosomes, la forme de l'anaphase nucléaire. Alors là, il y a un nucléofilament. On commence par la phase de synthèse S. On commence à synthétiser le nouveau, bien la nouvelle molécule de la TN. Donc, il y a une molécule de la TN. Nous devons avoir la deuxième. Nous devons avoir deux molécules de la TN. Une seule molécule de l'anaphase, une seule molécule de l'anaphase. Alors là, c'est l'interphase. Nous devons avoir la métose. La métose, si nous faisons les deux molécules en deux parties égales, nous devons avoir la condensation. Donc, nous devons avoir une molécule qui est la condensation. C'est la première chromatite. Et la deuxième, c'est l'enroulement, ou bien la spéralisation, ou bien la compaction, ou bien la condensation. C'est la deuxième chromatite. Alors, dans la métaphase, la condensation continue, et nous devons avoir un chromosome super condensé, bien condensé. Donc, nous devons avoir une molécule qui est la même chose. Alors, nous devons avoir une molécule de l'anaphase. Chaque chromosome est formé de deux chromatites. Nous devons avoir une molécule de l'anaphase. Et chaque molécule est une molécule de l'anaphase. Alors, dans la première phase, nous devons séparer les deux chromatites après le clivage du centre-mer. Alors, c'est quoi le centre-mer ? Donc, le centre-mer est entre les deux, les deux chromatites. Tout ce qu'il y a une de ces deux, les deux chromatites letzten-mer. Puisque nous devons avoir une de ces deux les 2 ! Alors, pour savoir, comment vous devons appeler les deux chromatites son semblables ? Pourquoi il y a une seule fibre qui est le chromatite de l'anaphase, qui est le seul un copie qui est conforme ? La même chose que je le dis ici, elle est très bonne. Donc on va voir les exercices de la replication de la S, Je vous remercie de vous bien, comment on conserve l'information génétique D'accord, alors nous allons commencer par l'exercice Par exemple, si j'ai le numéro 2 Comment je vais vous dire ? Le numéro 2, vous voyez que vous avez déjà 1 Mais si vous voyez dans une seule fois, c'est ici C'est à dire qu'elle vient d'être 1 C'est à dire qu'elle vient d'être 2 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 Dans le microscope, il va se former des yeux C'est à dire qu'elle vient d'être 1 C'est à dire qu'elle vient d'être 2 C'est à dire qu'elle vient d'être 1 Donc, dans le microscope, il va se former des yeux C'est à dire que les yeux de réplication D'accord, voilà C'est la phase S Alors déjà, nous avons le tableau Chaque figure Il y a de 1 à 6 On va se former des étapes de la vie cellulaire Alors, c'est la phase S La justification Car il y a la présence des yeux de réplication Alors, 4 Vous voyez 4 Donc, vous avez 2 chromatides Ou 6, vous avez 2 chromatides Alors, quelle est la différence entre 4 et 6 ? Alors, il y a 2 chromatides Il y a la prophase Voilà Et la métaphase Alors, la métaphase, c'est la fin La condensation est maximale Alors, si on prend 4 et 6 Donc, on va dire que 4 Le chromosome est bien condensé Formé de 2 chromatides Donc, c'est la métaphase Alors, numéro 6 Le chromosome est formé de 2 chromatides Et il est au début de la condensation Voilà Numéro 5 Au boutique Et on a la hésite Alors, on a 1 Donc, automatiquement Car on a 1 chromatides Ou bien 1 C'est un seul filbre nucléaire. Alors, numéro 1 Vous voyez, numéro 1 c'est 1 de 2 Donc, c'est une chromosome qui a donné 2 Numéro 4, numéro A Il y a un chromosome qui a donné 2 Un chromosome qui a donné 1 C'est l'anapas Voilà. Alors, numéro 3 Vous voyez, numéro 3 Je me suis en train de faire un chromosome qui a donné 1 C'est une chromosome qui a donné 1 Donc, il faut qu'on ait une telle ou l'autre et qu'on ait une molécule ou l'autre. Voilà, c'est l'étape de l'anaphase et de la telophase. Alors, on dit quoi ? Voilà, vous voyez donc les chromosomes commencent à perdre leur compaction. Alors, il y a un condensateur qui vient d'éteindre et d'éteindre jusqu'à ce qu'il n'y a qu'il n'y a pas. Donc, on dit que les chromosomes à l'âge qui sont venus, le but de l'âge de la condensation c'est qu'on peut faire de l'ADN en deux parties égales. Et on va mettre les enzymes qu'on fait dans le cytoplasme. Et on a normalement le cytoplasme qui est les enzymes qu'on fait dans l'ADN, mais il est bien protégé à l'âge. Et on a la condensation. Et voilà, d'accord ? Donc, on a l'outil trilabrite de l'autre. Ce sont les formes ou bien l'aspect d'un chromosome au cours d'un cycle cellulaire. Alors, on dit la justification. Alors voilà, donc on a un QCM. Alors, au cours de la mitose, il y a la duplication de l'ADN. C'est faux. On a un peu de la duplication, c'est au cours de l'H. Au cours de S, au S, il appartient à l'interphase. D'accord ? Donc c'est faux. Alors, la deuxième, la quantité d'ADN ne varie pas dans la cellule. Alors, c'est faux. L'H, il y a la mitose, qu'est-ce qu'on a un 2Q ? La mitose, qu'est-ce qu'on a un 2Q pour la prophase, 2Q pour la métaphase ? Alors, la mitose, qu'est-ce qu'est-ce qu'on a un 2Q pour la prophase ? Ou bien une chromatine. C'est juste. Il y a un H, il a un H. Il a un H. Il a un H. Il a un H. Il a deux chromatines, deux chromatines. Il a un H. 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 Alors, le contenu dans le noyau, c'est vrai. D'ailleurs, les eucaryotes. Alors, lorsqu'on dit eucaryotes, c'est-à-dire les cellules végétales et animales, ont une membrane. D'ailleurs, l'enveloppe nucléaire. Le noyau d'ailleurs, il y a une membrane. Alors, les prokaryotes, les bactéries. Il n'y a un vrai noyau. Il n'y a pas de membrane ou l'ADN. Il y a une seule molécule. Il y a un cytoplasme. Alors, les molécules de l'ADN sont contenues dans le noyau, c'est vrai. Et contenues dans les chromosomes. C'est vrai, c'est juste. Il y a une des chromosomes. Il y a une condensation de l'ADN. Les fibres de l'ADN ont roulé. D'ailleurs, elle amène à des histones. Il y a une ADN chargée négativement. Les histones ont une charge positive. Il y a une attraction. Il y a une condensation. Il y a une succession de nucléotides. Alors là, ce n'est pas. Normalement, l'ADN, il y a deux bras. Alors, chaque bras fait succession de nucléotides. D'ailleurs, ces goulées constituent de deux successions de nucléotides. Alors, les chromosomes sont visibles dans la cellule pendant tout son cycle. Il y a tous les chromosomes qui viennent de prophase, métaphase ou l'hamaphase. Ce sont les résultats de la condensation d'ADN. C'est vrai. Nous sommes observables de la couleur de la métose. C'est vrai. Il y a un même cas où il y a un chromosome. Il y a un autre métose. Sinon, l'ADN qui est en train de se former de la chromatique. Alors, une cellule somatique. C'est une cellule somatique non reproductrice. Alors, chaque cellule de la corps est une cellule somatique. Sauf, ce n'est pas. Parteucidin au sein de ce n'est alors que les cellules qu'elles ont identifié à la psychologicalité des cellules. C'est pour soit leánduide. Il y a un야지와 une cellule qui signifie à l'end picked cells. Il y aSpec. Il y a un modèle qui signifie à l'organisme. C'est son qui signifie un peu la 매ule în directeur. Alors, si cette cellule tumor le lit, C'est sûr, l' Hulk comes à 50. De cette cellule somatique. Alors, il y a desошt specimens au gather. En place du diamètre, la métose avant la métose on va dire que l'homme a 149 donc on va choisir ce qu'il y a ce qu'il y a, il y a un seul chromatide et deux chromates on va choisir avant la métose on va choisir avant la métose on va choisir dans l'interface dans l'interface, il y a un S qui est dédublement de la réplication qui est une fibre qui est deux donc chaque molécule a un chromatide on va choisir deux chromatides après la métose, on va choisir on va choisir une fibre qui est déjà chromatide donc avant on va choisir un chromatide on va choisir un chromosome à deux chromatides et après la fin on va choisir un seul ou bien un seul chromatide alors quelle régule est le chromosome ? le terme chromosome c'est un terme général c'est la forme de l'ADN donc on va choisir la réponse puisque après la métose c'est là la métose on va choisir une chromosome c'est un chromatide avant la métose on va choisir une chromosome c'est deux chromatides une série reproductrice alors la métose correspond à la totalité de celle du cycle sinon le cycle fait l'interface de la métose c'est un processus précéde par une duplication de l'ADN c'est juste par la réplication Je announce qu'il est transmisible dans la totalité de la information genétique C'est écrit que les maladies deviennent toutes les données Elle a donné les conditions de la douleur Ainsi, c'est déjà une mau saison de neufes Dans notre trait de l'œil, il s'agit de la douleur de la douleur Et le trait de l'œil de la douleur, par exemple, peut-être une maute On va casser la douleur qui est un peu plus longtemps ça donc ne cela compte une cellule A2N égale à 4